... ... ... de l'AGE avec l'AGE et l'Enerdata. J'espère que tout le monde m'entend. Je suis Valérie Laranet du Journal de l'Environnement et de l'AGE. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin Pascal Chariot, le PDG d'Enerdata, Bruno Lapillon, cofondateur d'Enerdata et Morgane Crenès, l'analyste, qui vont nous faire un petit résumé rétrospectif de l'année 2019-2020 et puis nous ouvrir quelques prospectives de cette année qui s'annoncent définitivement comme hors normes. Pascal, tu commences la première partie et puis on passera après la parole à Bruno, je pense. Oui, tout à fait. On prend les questions entre-temps, non ? Oui, mais pas tout de suite. Oui, oui, mais après chaque partie. Oui, on a prévu 5 minutes entre chaque partie pour prendre quelques questions. et on a prévu à la fois Valérie de prendre des questions écrites puisqu'il y a la zone et des questions orales. On n'est pas trop nombreux. Et on diffusera bien sûr les diapositives après la réunion. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Pascal Chariot donc on connaît je pense une partie d'entre vous. D'habitude on fait ces conférences à Paris dans des lieux variés et là on fait ça sur Zoom. Première conférence Zoom de LJD. Je vais vous partager mon écran. Alors Donc Oui, ça va. Merci. Je m'attends là. Il faudrait qu'il y ait le micro. Ah pardon. Alors attendez. Ça va vraiment que je puisse plus le faire pour vous. Ça pourra être à fait centralisé, non ? Je ne sais pas comment. Attendez, je vais regarder. Ouais, ça y est, je vous mets en mode. Alors du coup vous voyez mon écran, c'est bon ? Je commence. C'est très beau. Donc on va voir trois parties à cette présentation. D'abord la partie traditionnelle d'analyse des chiffres clés de l'année passée ce qu'on fait chaque année à cette époque. Mais cette année étant particulière on a pas mal travaillé jusqu'au dernier moment pour vous donner aussi un aperçu des tendances 2020 que Bruno et la Pillon a beaucoup travaillé depuis quelques temps à la fois à récupérer les chiffres et à développer une méthodologie adaptée et on fera un petit moment pour voir ce qu'on est en train de commencer à analyser sur les évolutions possibles dans les années à venir mais sans être à très long terme c'est vraiment sur les années jusqu'à 2025. Donc je démarre. première partie les chiffres clés les grands chiffres de l'énergie on vous verra le document je vais passer assez rapidement sur certains slides on va mettre on va mettre les liens sur internet sur notre site alors pour ceux qui ne connaissent pas à chaque fois on présente des chiffres qui sont l'évolution de 2019 par rapport à 2018 et on rappelle au dessous l'évolution de 2018 par rapport à 2017 et puis la moyenne des 10-12 années précédentes pour se placer en perspective donc les grands chiffres à retenir c'est que l'an dernier alors on parle pardon deuxième élément méthodologique on parle du G20 donc on est sur les chiffres du G20 on a quelques autres pays déjà de manière assez précise mais on n'a pas le monde entier donc voilà mais ceci dit ce sont des chiffres qui représentent largement ce qui se passe au niveau mondial puisque le G20 fait plus de 80% de la consommation mondiale d'énergie et quand on parle des émissions on parle des émissions liées à la combustion d'énergie donc il n'y a pas toutes les émissions de gaz à effet de serre notamment liées à l'agriculture il n'y a pas la captation etc qui sont des inventaires qui se font dans le temps au bout d'un an ou deux derrière là on est sur les émissions de CO2 liées à l'énergie ce qui est très classique à ce niveau là voilà donc les grands chiffres de l'année 2,9% de croissance économique au niveau mondial la mesure du PIB le 0,7% donc une croissance faible de la consommation énergétique et 0,4% négatif donc une légère baisse en tout cas une stabilisation des émissions de CO2 et c'est ce que je vais vous présenter en détail deuxième introduction sur ces graphes là puisqu'on a les mêmes sur tous les slides quasiment donc là on voit à chaque fois et bien la performance entre guillemets le chiffre correspondant en orange à 2019 la barre de gauche c'est celle de 2018 et on a alors ici on a séparé en deux avant la crise après la crise mais sinon dans les slides suivants on a avec le petit losange la moyenne des dix dernières années à gauche on voit la moyenne du G20 après on voit non OCDE et certains pays hors OCDE puis l'OCDE et des pays de l'OCDE et la barre du bas la barre du bas elle représente ce que chaque pays pèse dans le total du G20 donc par exemple la Chine représente 24% du PIB du G20 ça permet de mesurer et l'impact qu'ils ont voilà pour l'introduction donc croissance économique alors nous c'est pas tellement notre rôle de commenter la croissance économique on n'est pas des macroéconomistes mais c'est une donnée d'entrée majeure donc l'an dernier la croissance économique était de 2,9% soit presque un point de moins qu'en 2018 qu'en 2017 et ça a baissé à la fois en OCDE notamment en Chine pas mal en Inde et dans l'OCDE à la fois aux Etats-Unis et d'ailleurs en Europe et au Japon ça reste toujours une croissance faible donc voilà pour le contexte de l'an dernier évidemment cette année ça sera radicalement différent alors concrètement cette croissance économique à quoi a-t-elle donné lieu en termes de consommation énergétique donc il y a eu une légère hausse en 2019 donc un nouveau record puisque ça n'arrête pas d'augmenter quasiment mais une croissance limitée donc là on a le même graphe sur la gauche qui montre les performances les résultats des différents pays et à droite dans certains slides on remontre l'historique ce qui est quand même assez intéressant de voir donc le G20 l'évolution du G20 là sur la consommation d'énergie on revoit la petite crise de 2009 2009-2010 on voit aussi la courbe mondiale et on voit à l'intérieur du G20 la partie OCDE où la consommation est stable voire en légère baisse depuis une 10 ou 15 ans alors que la partie non OCDE a accru de manière très forte entre 2000 et maintenant pour multiplier par 2,5 environ donc ça donne un peu de ça permet de prendre un peu de recul sur l'évolution des chiffres au-delà d'une année voilà donc cette année zéro cette année 2019 0,7% de croissance de la consommation d'énergie soit beaucoup moins que les deux années précédentes alors à la fois on le verra de par la plus faible croissance économique et aussi par une meilleure intensité soit des gains d'efficacité ou des conditions climatiques qui ont permis cela à noter donc pour la partie ça a baissé des deux côtés non OCDE avec une baisse notamment assez une baisse ou une tendance baissière en Inde et hors OCDE ça a baissé dans quasiment toutes les régions comme on le voit là et en particulier aux Etats-Unis de manière assez étonnante alors s'il y a un effet rebond de l'an dernier il y a eu des conditions climatiques il y a des gains d'efficacité chaque année dans l'industrie et un peu partout mais l'an dernier en 2019 les conditions climatiques à la fois l'hiver et l'été ont été favorables ça veut dire que l'hiver a été doux pas besoin de chauffage et l'été a été relativement doux pas trop chaud et donc pas besoin de climatisation ou moins besoin de climatisation donc ça fait un effet très différent de l'année précédente voilà donc croissance limitée de la consommation énergétique donc le rapport entre les deux c'est ce qu'on appelle l'intensité énergétique c'est la consommation d'énergie par unité de PIB combien de kilowattheure on consomme pour 1 euro de valeur ajoutée ou de PIB du coup c'est la différence entre les deux donc on arrive cette année à une baisse de 2,1% de l'intensité donc c'est bien mieux que l'année dernière quand on prend du recul là aussi sur une vingtaine d'années donc on voit l'historique et j'ai mis la moyenne donc on est à une moyenne entre 1,5 et 2% d'amélioration chaque année donc on peut se dire que c'est pas mal et donc cette année 2019 est mieux que l'année précédente moins bonne que d'autres années là où la Chine notamment avait eu des gros gains mais au global on reste à moins de 2% et on est très loin d'une tendance nécessaire dans un scénario de 2 degrés où selon nos scénarios il faudrait au moins 3,5% de gain d'intensité pour peu que par ailleurs on ait aussi une décarbonation du mix donc en gros l'évolution là-dessus est très lente donc c'est une année favorable par rapport à l'année précédente mais où l'histoire n'a pas changé ensuite au niveau des émissions de CO2 donc on a une légère baisse moins 0,4 on peut retenir stabilisation des émissions donc ça évidemment c'est une bonne nouvelle donc là on voit les mêmes courbes d'évolution des émissions première baisse depuis 2009 et on a une amélioration à la fois pour les pays non OCDE donc les pays non OCDE maintenant représentent 60% il suffit de regarder la courbe orange là 60% des émissions et plus ça va plus ça augmente et une baisse de 3% quasiment dans les pays OCDE voilà donc il y a une amélioration alors évidemment qui vient directement de la consommation d'énergie et de la croissance économique mais au-delà donc en Inde aux Etats-Unis Japon et Union Européenne il y a en plus une amélioration du mix énergétique et parce qu'on le verra il y a une baisse assez significative du charbon en 2019 voilà à noter que l'Indonésie qu'on ne voit pas là parce qu'on n'a pas mis tous les pays du G20 mais l'Indonésie elle connaît une hausse régulière de ses émissions au niveau du PIB au moins puisqu'il continue à tout alimenter par le charbon mais même que le charbon gagne des parts de marché en Indonésie évidemment les émissions montent en flèche ici on reprend les grands indicateurs de 2000 à 2019 pardon pour le titre on voit les tendances longues on voit les tendances longues en termes de croissance ici la variation du PIB on revoit la crise de 2008-2009 mais globalement on est sur en tout cas toutes ces dernières années depuis 10 ans sur une croissance un peu au-dessus de 3% et on voit à gauche les émissions de CO2 qui ont augmenté assez fortement jusqu'en 2010 ou 2012 et qui depuis 2010 on est sur une hausse moyenne de 1% donc il y a eu il y avait eu une stabilisation ou très légère baisse aussi en 2015 et 2016 mais c'était quasiment lié uniquement à la Chine donc là c'est assez différent cette année et pour rappel on devrait dans un scénario de 2 degrés jusqu'à 2050 il faudrait une baisse c'est pas d'environ 3% par an pour atteindre un scénario de 2 degrés même pas un degré et demi et pour un degré et demi on parle plutôt de 5% jusqu'à 2030 déjà maintenant voilà donc on est très loin de cette tendance et quand on regarde ce qui fait l'écart entre les deux entre le PIB et les émissions de CO2 il y a deux éléments clés c'est l'intensité énergétique donc ça c'est le graphe que je viens de vous montrer je ne vais pas le recommander on est à 1,5 de moyenne un peu plus et le facteur carbone donc ça c'est l'intensité de chaque kilowattheure en émissions de carbone donc le monde a connu dans les années 2000 à 2010 une hausse du facteur carbone ça veut dire que plus l'économie se développait plus on émettait et plus chaque kilowattheure émis émettait de CO2 ça c'est à cause du poids du développement des pays euro-CDE en particulier de la Chine et de l'Inde donc leur poids étant de plus en plus significatif et ce sont des économies très carbonées ça avait un impact très fort et depuis quelques années le mix se décarbone très lentement puisqu'on a moins 0,5% là par an en moyenne ces dernières années avec l'essor des renouvelables etc et le chiffre de 2019 est intéressant alors il n'est pas spectaculaire pour autant mais c'est n'empêche une année record en termes de baisse on va le voir c'est lié très directement à la baisse assez forte du charbon voilà en synthèse de cette première partie donc pour faire le calcul 1 croissance économique réduite 2,9% 2 amélioration de la tendance d'intensité énergétique légèrement 2,2 points du coup on arrive à 0,7% de croissance de consommation d'énergie donc moins que les années précédentes à cause de ces deux facteurs le facteur carbone a gagné un point par rapport à une moyenne historique sur 10 ans qui était plutôt à 0 donc voilà c'est le verre à moitié bille à moitié plein il faudrait plus mais c'est mieux et donc les émissions de CO2 bénéficient de cette baisse et baissent légèrement voilà la bonne nouvelle du facteur carbone on va y revenir sur le charbon c'est que c'est lié à de nombreux pays et non pas lié uniquement comme ça a été le cas il y a quelques années à la Chine donc là ça peut être considéré comme une tendance de fond parce que le charbon c'est toujours 60% quasiment la Chine représente toujours 60% et comme ils sont en train de réinvestir ça peut vite se retourner on va justement regarder maintenant les tendances par énergie donc voilà les grands chiffres puis on a un slide par énergie on retrouve la croissance économique de 2,9 de la consommation d'énergie de 0,7 et concrètement on voit l'évolution du charbon du pétrole du gaz en termes de primaire et d'énergie primaire et de l'électricité qui a peu augmenté ça a été une des surprises de l'année qu'on va commenter voilà pour le charbon donc une baisse alors là les échelles des graphes sont automatiques n'est-ce pas tout à l'heure sur le facteur carbone on avait 1 ou 2% ici on va jusqu'à moins 20 parce que c'est une année exceptionnelle et quelque part assez historique probablement si on regarde structurellement ce que ça donne donc la courbe historique est aussi intéressante à regarder c'est là qu'on voit que jusqu'en 2000 2003 OCDE et non OCDE pesaient le même poids sur le charbon et qu'ensuite on a eu le développement de la Chine de l'Inde l'Indonésie et que maintenant hors OCDE ça représente 78% de la consommation de charbon c'est quand même le charbon est quand même l'énergie qui a le plus crue depuis le début du siècle on ne le répétera jamais assez voilà donc baisse significative et là où c'est très intéressant donc c'est que il y a beaucoup de pays où ça a baissé en Inde après 50 années de croissance c'est la première baisse il y a eu 1% de hausse en Chine quand même l'an dernier et l'Indonésie je l'évoquais tout à l'heure où il y a toujours une forte croissance et c'est surtout dans les pays de l'OCDE où il y a une baisse très forte historique de 10% de plus de 10% avec l'Union Européenne où il y a moins 20% et une note alors il n'y en a quasiment plus en Angleterre en 10-12 ans ils ont ils ont passé de 40% du mix électrique à 0 ou 2 l'Allemagne a baissé de 20% on ne voit pas l'Allemagne en tant que telle là mais ce qui est spectaculaire l'an dernier et d'autres pays ont baissé et il y a eu encore cette année moins 12% aux Etats-Unis ensuite donc voilà une année particulière importante pour le charbon après pour le pétrole c'est moins particulier le pétrole vous voyez les courbes sont assez régulières on a une hausse regardez là sur les chiffres depuis 2000 mais à part 2004 où il y avait une croissance assez forte 2008-2010 où il y a eu la crise mais la croissance de la demande de pétrole est toujours entre 0,5 et 2% c'est d'une régularité très forte voilà tiré par les pays non-OCDE ça c'est clair qui représente maintenant 43% et ça monte régulièrement c'est le parc automobile qui augmente le fret etc et il y a eu une baisse une légère baisse dans les pays de l'OCDE depuis un certain nombre d'années de 1% en gros selon les années voilà à noter là la croissance record en Chine donc c'est à la fois sur l'an dernier au niveau des du parc de véhicules et de la croissance du fret qui a été assez significative les années précédentes c'était surtout sur le parc de véhicules voilà bon quelques commentaires par pays mais donc il y a une très grande régularité alors 2020 on le verra tout à l'heure évidemment très particulière dans cette histoire le gaz le gaz continue à croître et sa part continue à augmenter donc c'est un double message donc le gaz l'an dernier accru de 3% donc ce qui est plus que la croissance de la consommation énergétique donc la part du gaz augmente avec un facteur clé qui est le passage du charbon au gaz qui n'est compensé qu'en partie parce que le gaz perd par rapport au renouvelable donc le gaz gagne plus de parts de marché vis-à-vis du charbon qu'il n'en perd de par l'augmentation du nucléaire et du renouvelable dans la partie électricité voilà donc ça c'est pas c'est pas nouveau c'est une tendance depuis quelques années et évidemment ce qui aide dans le passage du charbon au gaz c'est la baisse des prix la baisse des prix du gaz qui a été assez forte et en Asie en Chine et en Inde là aussi les politiques anti-pollution qui ont été développées depuis plusieurs années voilà donc on voit les courbes là qui évoluent de manière régulière depuis un certain nombre d'années voilà et ici l'OCDE représente toujours sur le charbon il y a 80% par exemple non-OCDE là c'est toujours plus de 60% dans l'OCDE mais bon la Chine notamment commence à peser maintenant 10% donc ça augmente régulièrement voilà donc on a vu le charbon le pétrole et le gaz et le point suivant c'est la consommation d'électricité pour laquelle il y a une croissance faible étonnamment faible donc c'est une petite surprise puisque l'électricité bon on l'a rappelé on avait fait une étude récemment là-dessus mais la part de l'électricité dans le mix et globalement et la consommation d'électricité se développe régulièrement on est plutôt sur des moyennes à 3 ou 4% et avec des drivers qui sont importants d'abord il y a l'accès à l'électricité dans un certain nombre de pays et ensuite l'électricité est un moyen de gagner de l'efficacité énergétique dans l'industrie et dans pas mal de secteurs et aussi un moyen de décarboner si l'électricité est décarbonée ce qui n'est pas le cas partout les sources d'énergie voilà donc dans la durée pour mémoire dans les scénarios qu'on avait présentés aujourd'hui la part d'électricité est de l'ordre de 20% sur la consommation énergétique et dans les scénarios qu'on étudie à horizon 2050 l'électricité pourrait peser entre 40 et 50% donc il y a vraiment un gain qui devrait augmenter même d'année en année du coup cette année c'est une surprise et c'est une surprise qui est liée en particulier au pays hors OCDE où ça d'abord il y a eu la croissance économique et en plus il y a eu une année particulière en Chine et en Inde avec des températures très douces et puis des phénomènes sur l'agriculture et les moussons en Inde que je ne vous détaillerai pas là mais qui ont eu un poids assez significatif sur l'Inde l'an dernier mais du coup ce sont a priori des raisons très temporaires c'est à dire qu'on n'a pas trop d'état d'âme à supposer que la part de l'électricité continue à augmenter et que ce n'est qu'un épiphénomène voilà ensuite sur le mix énergétique là vous voyez l'évolution du mix donc avec on voit la baisse du charbon le code couleur est indiqué en bas et ici on voit l'évolution du mix entre 2000 et 2019 avec une consommation électrique qui a presque doublé quand même on voit que le charbon n'a baissé que de 43 à 40 il a même augmenté un certain temps puis rebaissé voilà et on voit l'évolution des différentes énergies là-dedans donc en particulier l'essor des renouvelables qui pèse maintenant 10-11% là où il y avait 1% à l'époque et le gaz qui est passé de 16 à 20 par exemple voilà il y a deux slides qu'on vous enverra qui disent il n'y a pas de message très spécifique cette année sur les les renouvelables sur l'éolien donc on voit l'évolution de la production à gauche d'éolien et on voit l'évolution des capacités donc on a eu de nouveau une hausse de 11% de la production d'électricité à base d'éolien cette année et des capacités installées qui ont légèrement augmenté dans un certain nombre de régions ce qu'on voit là notamment en Europe et en Chine on rappelle qu'en Chine qui fait la moitié quasiment des nouvelles capacités installées encore c'était moins haut que le record de 2015 voilà donc une tendance qui évolue régulièrement sans qu'il y ait non plus de rupture et sur le solaire les mêmes graphes sur la production à gauche et sur les installations les nouvelles capacités installées donc là par contre il y a eu une baisse au global notamment liée à la Chine où ça a baissé deux ans de suite voilà en revanche pour l'Union Européenne c'est un record depuis 2012 puisqu'il y a pas mal de pays qui ont remonté fortement leurs investissements voilà 2019 en résumé sur les sources le gaz poursuit sa croissance baisse du charbon et ralentissement du développement de l'électricité c'est les trois messages à retenir sachant que la croissance du gaz on considère que c'est un moyen de décarboner par rapport au charbon ou au pétrole en attendant qu'il y ait assez de renouvelables donc on peut s'attendre à ce que ça dure hormis l'effet Covid etc. de manière régulière la baisse du charbon il y a eu vraiment un point intéressant en 2019 et l'électricité par contre c'est plus un phénomène qu'on considère comme conjoncturel et là il y a les points sur l'éolien et le solaire que je viens de mentionner puis un petit message sur la baisse des prix mais ça vous devez tous avoir ces informations sur la forte baisse qu'il y a eu l'an dernier sur les différents marchés internationaux de l'énergie voilà j'ai terminé pour cette première partie qui est la chauffe comme on dit la partie échauffement on va passer à la partie 2020 où on analyse ce qui se passe est-ce qu'avant de passer à 2020 il y a une ou deux questions monsieur je voulais préciser quel est le rapport entre la mousson en Inde et la consommation d'électricité je te répondrai par écrit puisque j'étais en train d'analyser ça hier et on pourra mettre un petit point là-dessus mais c'est clair ma connaissance c'est ce que j'ai compris à ce stade en lisant quelques lignes toute l'activité agricole a fortement freiné et qu'il y a une consommation d'électricité liée à cette partie-là mais c'est ce que je vais chercher à approfondir peut-être je peux rajouter un point là-dessus bien sûr c'est que la particularité en Inde c'est que 25% de la consommation d'électricité c'est pour le pompage et l'irrigation alors c'est ce que donnent les statistiques la réalité est peut-être un peu plus faible mais c'est un point important donc ça peut s'expliquer ce qui pourrait laisser supposer que s'il a beaucoup plu on a moins recours à l'irrigation voilà ça peut être une hypothèse est-ce qu'il y a d'autres questions rapides qui portent sur la première partie de l'atelier ou est-ce qu'on passe tout de suite à la seconde partie alors moi je l'ai posé en texte mais visiblement vous ne la voyez pas donc je prends le micro je voulais juste bien effectivement Pascal que tu nous expliques parce que moi je ne sais pas précisément pourquoi le gaz a chuté de 40% j'aurais compris le 20% aux USA éventuellement par rapport au gaz de schiste mais pourquoi est-ce qu'on a une baisse de 40% du prix du gaz en Europe et en Asie l'an dernier et éventuellement le 20% aux USA merci Morgane tu veux répondre je n'ai pas un élément explicite pour cette baisse il faudrait quand même voir du côté du supply s'il n'y avait pas quand même un bon niveau de production mais c'est quelque chose qu'on pourrait sûrement répondre par écrit comment on fait pour voir les questions écrites du coup moi je n'arrive pas à les voir UR oui mais c'est parce que je partage mon écran je pense je ne peux pas tout faire à la fois un autre ordinateur alors moi je ne vois pas d'autres questions ni par écrite donc Bruno je vous propose après ce petit coup à voir de passer à la seconde partie très bien bonjour donc je prends le relais sur une partie un peu plus délicate parce qu'elle n'est pas complètement basée sur des statistiques comme ce qui a été présenté précédemment et qui est plus de la modélisation de la demande qui s'appuie en grande partie sur les hypothèses de croissance économique qui sont disponibles à l'heure actuelle alors la consommation et les émissions qu'on essaye d'estimer pour 2020 vont être fortement influencées par l'ampleur de la récession qu'on connaît encore mal même pour la France il y a des chiffres qui circulent qui pourraient montrer que les prévisions officielles risquent d'être dépassées et donc l'idée c'est de développer une approche qui nous permet de réviser facilement nos estimations au fur et à mesure que les projections macroéconomiques vont être révisées et également nous avons essayé de prendre en compte le confinement qui était assez différent selon les pays et qui a surtout impacté le secteur des transports routiers et aériens donc comme je l'ai dit c'est l'activité économique qui est le grand driver de ces estimations on s'est appuyé sur les prévisions officielles des grands organismes qui pour l'instant se recoupent assez donc en fait ces projections sont basées sur les estimations que le FMI a publiées en début mai on retrouve à peu près les mêmes estimations au niveau européen et au niveau des pays européens ces estimations ont été faites pour les pays du G20 avec un bouclage au niveau mondial au niveau des pays du G20 on a une approche relativement détaillée mais enfin qui peut être plus détaillée si on regarde un pays en particulier là comme on voulait voir plusieurs pays on a une approche semi-désagrégée au niveau des grands secteurs de la demande d'énergie c'est-à-dire l'industrie transport les bâtiments parce que ces secteurs sont différemment impactés par la chute de l'activité économique et puis aussi par le confinement le transport étant le secteur le plus impacté et puis on a voulu aussi modéliser le secteur électrique pour prendre en compte l'impact de tout ceci sur le mix électrique qui va impacter les émissions de CO2 le facteur moyen d'émissions de CO2 qui relie la consommation aux émissions n'a pas été extrapolé du passé mais basé sur cette modélisation élément important le bouclage du monde a inclus les autres pays que le G20 et puis aussi les transports internationaux qui ont été fortement impactés par la crise étant entendu que le transport aérien international n'est pas inclus dans les statistiques des pays alors les résultats au niveau mondial si on peut avoir la slide suivante donc l'hypothèse de croissance économique sur laquelle nous avons travaillé du FMI est une baisse de l'activité mondiale de moins 3% légèrement positive en Inde et en Chine qui sont des pays importants dans la croissance globale on verra le détail pour les autres pays conduisant à une forte baisse de la consommation d'énergie deux fois plus vite que le PIB mais vous verrez après quand on regarde pays par pays l'écart est moins important c'est plus un effet de structure du fait du différentiel de croissance entre les différents grands pays qui jouent dans l'économie mondiale et on arrive à une baisse des émissions de CO2 qui sont légèrement supérieures à la baisse de la consommation d'énergie là encore on a des situations différentes selon les pays et en gros au niveau mondial l'essentiel de la différence entre la baisse de consommation et la baisse des émissions s'explique par le transport aérien international donc on a une forte baisse de la consommation d'énergie dans les pays de l'OCDE une légère hausse en Chine et en Inde pour des raisons différentielles de croissance comme je l'ai expliqué ce que l'on a essayé de prendre en compte c'est le fait que les différents secteurs ne sont pas affectés de la même manière à la chute de l'activité économique l'industrie est fortement impactée le secteur tertiaire moyennement le transport de marchandises est très lié à l'activité économique par contre le transport de personnes en général n'est pas impacté par la chute du PIB tout ceci pour le documenter on s'est appuyé sur la relation qu'on a pu observer lors de la crise de 2008-2009 sur la relation entre l'activité économique et la consommation d'énergie pour les différents secteurs par contre on a pris en compte l'impact du confinement sur le secteur des transports de personnes surtout et puis le transport aérien les deux secteurs les plus impactés c'est l'industrie du fait de la chute de l'activité pour un grand nombre de pays et puis le transport à la fois à cause de la récession économique pour les marchandises et puis le confinement pour les transports routiers pour l'automobile le secteur résidentiel en général peu affecté par une récession économique même très forte ici ça peut être légèrement impacté à la hausse par le confinement encore qu'on n'ait pas encore des données suffisamment précises pour le faire et le secteur tertiaire a été impacté aussi par la baisse d'activité et le confinement ceci aussi étant très variable selon les branches donc selon les pays l'écart entre la consommation et le PIB est différent ici je parle de la consommation des secteurs et non pas la consommation totale du pays la slide suivante montre l'impact sur les transports où on a fait on a eu une approche un peu plus détaillée pour les autres secteurs en séparant les marchandises comme je l'ai dit qui sont impactés par le ralentissement économique le transport terrestre de passagers qui a été impacté par le confinement les gens ne pouvaient pas plus se déplacer et puis le transport aérien pour les mêmes raisons ces estimations sont appuyées pour le transport terrestre de passagers et le transport aérien sur la durée du confinement la vitesse de déconfinement il y a un certain nombre d'hypothèses qui ont été faites on s'est calé sur des données de baisse de trafic qui sont très peu disponibles mais à partir de certains éléments comme des comptages les estimations de navigateurs etc. les téléphones mobiles et puis sur la variation de la consommation de carburant mais là c'est un peu frustrant parce que ces données sont publiées avec énormément de retard et donc actuellement au mieux on peut connaître le mois d'avril et pas pour tous les pays c'est aux Etats-Unis que l'impact est le plus important parce que c'est le pays où le transport aérien intérieur ici seulement le transport aérien intérieur est inclus et le plus significatif dans la consommation il doit être de l'ordre de 12% si je me rappelle bien alors qu'en Europe ça pèse pour 2% dans la consommation des transports ensuite on est passé de la consommation des secteurs industrie, transport bâtiments, agriculture à la consommation du secteur électrique ce qui est consommé le charbon le gaz qui est consommé par des centrales et puis la consommation fictive des éoliennes et solaires qui correspond à la production de ces installations et on arrive au résultat suivant c'est que la consommation totale d'énergie ce qu'on appelle la consommation primaire a baissé en général plus vite qu'au niveau des secteurs pourquoi ? c'est parce qu'au niveau du secteur électrique il y a eu une augmentation du poids des renouvelables significative comme on va le voir dans les slides suivantes pour traiter le secteur électrique on a d'abord regardé quelles étaient les estimations qu'on pouvait faire sur la consommation d'électricité on arrive à une baisse en Europe de l'ordre du 10% pour l'année 2020 probablement inférieure à 10% qui va être surtout liée à ce qui se passe dans l'industrie qui est très sensible à l'activité économique et dans une moindre mesure dans le secteur tertiaire pendant le confinement la baisse de la consommation d'électricité a atteint 15-20% selon les pays en Allemagne qui était moins confinée que les autres pays la baisse n'a été que de 9% au pic de la crise donc c'est assez différent des 15-20% 15-20% c'est plutôt pour la France le Royaume-Uni l'Italie l'Espagne etc pour l'électricité en termes de données on a des données jusqu'au mois de mai en termes de production consommation globale par contre données de consommation par secteur ça on ne l'a pas et c'est pour ça que c'est difficile de faire un diagnostic précis sur l'impact du confinement par secteur comme je l'ai dit on a des données de production en Europe donc ici on fait un focus sur l'Europe et puis sur les Etats-Unis également pour lequel on a des données sur le mix électrique sur les 5 premiers mois de l'année et le résultat très intéressant qui en ressort c'est qu'il y a une forte progression de la production éolière et solaire qui est montrée par le graphe de droite par opposition à la baisse de la production le graphe de la partie gauche du graphe alors pourquoi c'est parce que la production éolienne et solaire a continué à progresser parce que ça ne coûte pas cher de produire ces énergies une fois que l'investissement a été fait et qu'elles sont moins modulables c'est un peu la même chose pour le nucléaire sauf que dans certains pays il a fallu baisser la production nucléaire pour arriver à stabiliser le réseau et donc on a une production très très forte de l'éolien et du solaire qui est montrée sur ce graphique qui atteint pour la France et le Royaume-Uni qui dépasse les 25% alors qu'il s'explique par le fait que la situation des vents a été très favorable en début 2020 en moyenne on peut dire que le taux d'utilisation des capacités éoliennes a été de 20% supérieur à la normale mais pour le solaire ça a joué un peu en sens inverse c'est-à-dire que l'ensoleillement a été 10% moins fort que la normale Tenant compte de ces chiffres on a fait une estimation pour l'année 2020 qui tenait compte de ce qui avait été déjà réalisé sur les 5 premiers mois de l'année on a estimé les 7 mois suivants en tenant compte des capacités qui existaient déjà et en faisant une hypothèse sur la poursuite de l'augmentation des installations tout en tenant compte de retards liés au Covid qu'on a estimé à 80% de capacités prévues qui allaient être retardées et il faut tenir compte aussi du fait que les capacités qui sont disponibles actuellement en grande partie ont déjà été construites avant la crise donc c'est pour ça qu'on peut avoir une idée assez précise de l'évolution de la part des renouvelables et donc si on tient compte ensuite en plus du solaire de l'hydraulique et des biocombustibles on anticipe une augmentation significative de la part des renouvelables dans le mix électrique de plus de 5 points dans la plupart des pays de l'UE ce résultat s'explique par la forte progression de la production et une baisse de la production globale d'électricité ce qui artificiellement augmente le poids des renouvelables dans le mix électrique la slide suivante donc permet de boucler sur les consommations totales et de voir les émissions de CO2 en parallèle de cette consommation au niveau mondial comme vous aviez vu il y avait un faible écart mais qui pour la France l'Allemagne où le poids des renouvelables dans le mix a beaucoup augmenté fait que l'écart est beaucoup plus significatif entre la baisse de la consommation et la baisse des émissions l'impact est moins significatif en Inde ou en Chine où l'économie reste en croissance de l'ordre de 1 à 2% pour l'instant estimé par le FMI et par le fait que même s'il y a beaucoup de renouvelables leur poids total dans le total du mix électrique reste encore faible pour expliquer un peu cette baisse des émissions on a regardé quel était le poids des différents secteurs dans la baisse des émissions et en moyenne ce qui est montré dans le graphe de gauche ici 60% de la baisse des émissions est liée au secteur électrique au secteur des transports le secteur électrique étant orange le secteur transport en bleu à part les Etats-Unis où ces deux secteurs ont joué à peu près de la même manière dans les autres pays c'est surtout le secteur électrique qui explique la baisse des émissions de CO2 et du fait de la part des renouvelables et des énergies moins carbonées ce qui est montré dans le graphique de droite où on a la part des énergies non carbonées dans le mix électrique c'est à dire les renouvelables et le nucléaire dont le poids augmente partout ensuite on va regarder quelques résultats pour des pays ou des zones pour la France l'estimation sur laquelle on a travaillé c'est une baisse du PIB de 8% nos estimations actuelles nous donnent une baisse de la consommation des transports de 14% une consommation d'énergie totale qui baisse de 10% et des émissions qui baisse de 12% l'écart entre la baisse des émissions et la baisse des consommations le moins 2% s'explique par la hausse de la part des renouvelables et puis éventuellement une petite baisse de la part du charbon dans le mix électrique ensuite sur l'UE28 on a gardé le Royaume-Uni dans l'UE pour ses estimations les prévisions d'activité économique donnent une chute de 7,5% du PIB nous avons estimé la baisse de la consommation des transports à 11% à peu près la même chose que pour la consommation d'énergie c'est un peu un hasard parce que tout ça est fait secteur par secteur et les émissions baissent deux points de plus que la consommation d'énergie du fait de la hausse de la part des renouvelables la baisse du charbon qui continue dans les pays qui utilisent encore le charbon pour produire de l'électricité en gros on peut dire que dans les deux points d'écart entre la baisse des émissions et la baisse des consommations dans ces deux points d'écart c'est à peu près moitié-moitié entre l'augmentation du poids des renouvelables et la modification du mix entre combustible entre charbon et gaz enfin les USA les perspectives économiques se donnent tablées sur une baisse de l'activité de 6% on estime la consommation des transports baisserait de 11% une baisse de la consommation de 10% et une baisse des émissions qui est assez proche de la baisse de la consommation en conclusion de cet exercice il faut bien considérer que ce sont des premières estimations que prochainement il va y avoir à l'occasion de la publication des résultats du deuxième trimestre en juillet une révision des perspectives économiques pour l'année 2020 et donc nous serons capables d'affiner ces prévisions d'autre part nous allons avoir des données plus complètes sur les deux premiers trimestres sur l'ensemble de la période de confinement pour pouvoir mieux calibrer la réaction de la consommation dans les différents secteurs au confinement la méthode qu'on a utilisée était de privilégier une modélisation assez fine et qui donne un point important quand même à la croissance économique qui est le moteur de la demande même si la réaction de la demande à la chute de l'activité n'est pas forcément proportionnelle ça dépend des secteurs donc il faut avoir cette approche fine par secteur et en s'appuyant sur les statistiques disponibles à fin mai 2020 ce que je veux dire c'est que d'autres études ont essayé de privilégier la mesure de l'impact du confinement ici on a surtout mesuré l'impact du confinement dans les transports de personnes et pour l'aérien au niveau des résultats on peut dire que les écarts entre la baisse du PIB la consommation et les émissions sont significatifs mais explicables que la baisse des émissions est forte mais à prendre avec précaution que la forte progression de la part des renouvelables est probablement provisoire si la production repart mécaniquement le poids des renouvelables va baisser et puis il risque d'y avoir des ralentissements dans les travaux dans les investissements réalisés dans le domaine des renouvelables qui pourraient impacter la trajectoire en 2021 à 2022 de la progression de la production renouvelable la baisse des émissions va être historique en 2020 il est probable qu'il y aura un effet rebond en 2021 simplement du fait de la reprise économique auquel tout le monde s'attend et puis c'est ce qui va être regardé dans la troisième partie de cette présentation si vous avez des questions on peut prendre quelques questions maintenant merci de votre attention Y a-t-il des questions par oral ou par écrit ? Oui Benjamin Breuters j'aurais une question alors peut-être que vous allez aborder le sujet dans la prochaine partie mais quand vous évoquez l'effet de rebond des émissions qui est probable en 2021 est-ce que si on anticipe une reprise économique forte est-ce que ça veut dire que le rebond des émissions sera proportionnel ou est-ce qu'on peut s'attendre peut-être malheureusement est-ce qu'il y a un effet démultiplicateur et que le rebond soit vraiment très important le rebond des émissions Effectivement ce point est couvert un peu dans la présentation suivante on donne des perspectives plutôt à 2025 qu'à 2021 rien n'est jamais proportionnel c'est pour ça que j'ai voulu décortiquer l'impact la réaction des différents secteurs à la reprise de l'activité économique en 2021 va être différente donc tout dépend du poids des secteurs de même l'évolution des émissions elle n'est pas simplement liée à l'évolution de la consommation mais va dépendre du mix énergétique qui peut lui aussi être affecté comme je l'ai expliqué donc c'est difficile de dire quelle va être l'ampleur et sa proportionnalité à la reprise économique quand on dit qu'il y a un effet rebond c'est que c'est évident que les émissions vont remonter mais on ne sait pas de quelle ampleur d'accord merci y a-t-il d'autres questions ? visiblement Bruno vous avez été très clair non il y avait une autre question mais visiblement vous ne la voyez toujours pas elle est écrite dans ma question vas-y donc je la pose je l'ai écrite elle était là micro-question qui peut porter sur n'importe quelle partie Enerdata prend en compte les émissions de CO2 liées à la combustion des énergies fossiles on est d'accord et du coup je voulais juste savoir si là-dedans vous prenez en compte les fuites de méthane et les torchages ou pas pour le gaz naturel je pense qu'elles sont incluses vous pensez mais ce n'est pas sûr si c'est l'émission liée à l'énergie normalement elles sont incluses parce que c'est bien écrit en tout cas tout à l'heure Pascal tu as bien marqué c'était marqué à la combustion des énergies fossiles donc je ne savais pas si on compte uniquement on vous précisera ceci on vous donnera l'ordre de grandeur de la différence à mon avis ça ne joue pas beaucoup on estime que dans les dernières études qu'il y avait avec les émissions de méthane les fuites de méthane c'est 3% en version très basse de la production mondiale alors c'est sûr que ça ne change pas on parle de variation d'une année à l'autre donc c'est pour ça que ça ne va pas vraiment impacter les chiffres qu'on donne mais on va vous donner une réponse là-dessus ça marche merci je me remets en muet Pascal c'est toi qui prends la troisième partie c'est moi qui continue vous m'entendez là alors la troisième partie c'est de regarder sur l'horizon court terme avec des années qui vont être moins prévisibles que les années précédentes pour peu qu'elles l'aient été donc je vais vous amener quelques éléments l'objectif principal de notre présentation c'était 2019-2020 mais on ne peut pas s'empêcher de vous partager un peu ce qu'on est en train de faire pour la suite donc il y a trois points un évoqué un certain nombre d'incertitudes nouvelles il y en avait déjà mais il y en a un certain nombre de nouvelles les scénarios qu'on est en train de bâtir et les premiers résultats ici je ne vais pas tout commenter mais j'ai fait un tableau qui essaie d'illustrer un certain nombre d'incertitudes nouvelles donc je n'ai pas mis toutes les incertitudes qu'il pouvait y avoir avant sur les questions mais ce qui peut changer maintenant par secteur donc par exemple sur les transports donc j'ai mis en vert ce qui allait vers des scénarios où la baisse des émissions pourrait s'accélérer et en rouge vous le comprenez ce qui irait dans l'autre sens donc par exemple sur les transports qui est un secteur évidemment qui va être assez secoué le développement du télétravail la sobriété dans les déplacements internationaux ou nationaux on a encore des trains qui tournent au diesel l'expérience et le développement des modes doux sont un certain nombre de facteurs qui peuvent accélérer des transformations à l'opposé en rouge on a les prix à la pompe si ça baisse fortement il y a des pays où il y a une grande réactivité élasticité au prix à la pompe l'usage de la voiture individuelle par rapport aux transports en commun quelque part l'un des impacts du Covid fait que les gens vont au moins pendant certains mois mais peut-être de manière plus durable vont plus aller vers l'usage de la voiture individuelle en tout cas de moyens individuels et puis il y a toujours des questions liées aux effets rebonds des voyages des vacances on se lâche une fois que la contrainte est terminée au milieu j'ai mis des questions dont l'impact rapide en tout cas ne semble pas du tout évident la localisation et la transformation des supply chain des grandes industries par exemple qui est évidemment une question critique mais la durée dans laquelle ça peut avoir l'horizon dans lequel ça peut avoir des impacts est quand même assez lointain et le développement du rail par rapport à la route qui n'est pas d'ailleurs directement lié au Covid voilà et ainsi de suite il y a un certain nombre de secteurs et de dans ces incertitudes donc à la fois il y a des opportunités ou des sujets qui peuvent vraiment rendre pessimistes ou optimistes ceux qui regardent les impacts climatiques sachant qu'évidemment une partie de ces sujets sont très liés aux décisions des pouvoirs publics et aux politiques qui vont être mises en oeuvre mais pas seulement le point alors on n'est pas peut-être pas les mieux placés mais on a pas mal travaillé les questions de sociologie voire de région et tout ces derniers temps et il y a vraiment un enjeu à comprendre les évolutions d'un certain nombre d'acteurs donc les pouvoirs publics mais les pouvoirs publics au niveau national ou au niveau territorial local etc les citoyens les associations les ONG et tout et les entreprises évidemment et avec toutes les différentes dimensions du local du national ou de l'international voilà sur l'énergie par exemple et bien le fait qu'il y ait une grosse baisse des prix des énergies fossiles va rendre les investissements dans les ONR bien plus intéressants par rapport aux investissements dans les fossiles à l'opposé les capacités financières d'un certain nombre d'acteurs vont baisser notamment des états donc on peut craindre qu'il y ait des petits problèmes de cash les prix des fossiles en tant que tels vont les rendre si les capacités sont disponibles on ne parle pas d'investissement mais d'exploitation vont les rendre plus compétitifs voilà la question du rebond du charbon d'ailleurs en Asie avec ce qu'est annoncé sur les 4 premiers mois de l'année la Chine a lancé autant de constructions de centrales à charbon toute l'année précédente voilà c'est à compléter à discuter c'est pas pondérer mais c'est pour dire qu'il y a quand même beaucoup de facteurs nouveaux qui apparaissent ou des choses qui peuvent changer dont on ne s'attendait pas à ce que ça change aussi vite voilà donc ça va mériter d'être suivi alors les scénarios pour l'énergie donc on a publié un papier vendredi ou samedi donc c'est pas sûr vous avez eu le temps de le lire mais qui est sur notre site internet c'est un article donc que Patrick Kriki nous a fait là et qui décrit de manière détaillée ce que je vais vous résumer en 3 minutes sur des scénarios qualitatifs à ce stade pour l'après-crise donc pour résumer après un certain nombre d'études sur tout ce qui existe tout ce qui est évoqué actuellement sur les scénarios de reprise on a choisi de s'orienter sur deux caractéristiques l'une qui est l'évolution des états des relations internationales coopération ou démondialisation et l'autre sur les finalités des politiques qui vont être mises en oeuvre qui sont mises en oeuvre selon le fait que ce soit priorité à l'économie au PIB à l'emploi et je ne dis pas ça de manière péjorative ou qu'on saisisse ça pour accélérer et aussi les transitions écologiques et ça donne quatre scénarios auxquels Patrick a donné des noms on va encore travailler sans doute les noms en question et les lettres font référence pour les économistes à des formes de reprise et de courbe de reprise voilà donc il y a des scénarios dont vous imaginez dans le papier on vous l'enverra avec le PDF de cet article mais ça décrit les fondements et l'histoire qui va derrière chacun de ces scénarios et voilà il n'y en a aucun qui est caricatural il pourrait y avoir bien pire sans doute d'ailleurs et en même temps on ne fait pas de calcul de probabilité quand on fait des scénarios il s'agit vraiment de décrire des possibles et de voir leurs conséquences voilà et après nous quand on va travailler la modélisation donc les calculs derrière et bien on travaille à partir de l'équation de Kaya que vous connaissez tous qui explique que les émissions de CO2 peuvent être décomposées en trois facteurs le PIB la consommation d'énergie par unité de PIB et le niveau d'émission par unité d'énergie donc si vous faites la multiplication on arrive bien aux émissions de CO2 et c'est là qu'on voit à la fois tout ce qu'on a présenté précédemment sur 2019 notamment on voit l'intensité énergétique et le facteur carbone ici et donc selon les politiques et les histoires qu'on raconte dans les scénarios et bien on a des par rapport à un scénario de référence qui était notre scénario de référence précédent on voit que les différents scénarios vont favoriser ou pas en relatif la croissance l'intensité énergétique et l'accélération ou pas de la hausse des émissions donc nous sommes en train de développer un nouvel outil puisque nous d'habitude quand on fait des scénarios on est sur des travaux par exemple en ce moment on fait des scénarios à horizon 2040 et 2050 donc vraiment structurel qui regarde toutes les évolutions structurelles des fondamentaux des marchés du mix énergétique etc et là on est en train de regarder pour regarder de manière à bâtir un outil pour regarder de manière plus fine ce qui se passe sur 5 ans voire 10 ans et donc c'est un peu différent donc on intègre un certain nombre des variables macroéconomiques un peu comme sur la base de ce que Bruno a présenté pour 2020 alors que souvent dans nos scénarios on prend les mêmes hypothèses macroéconomiques pour tous les scénarios et on regarde à long terme les politiques énergétiques là on va regarder à la fois des impacts macroéconomiques par secteur l'évolution d'un certain nombre de drivers de facteurs clés et les politiques énergétiques bien sûr deuxième élément c'est qu'on travaille sur des données très récentes donc par exemple pour 2020 on va prendre les prévisions qu'on va actualiser au fur et à mesure voilà et on couvre le monde à partir du G20 d'abord et ensuite d'autres pays éventuellement et donc notre objectif c'est de montrer les écarts qu'il peut y avoir entre différents scénarios sur les années qui viennent et aussi de montrer comment ces années qui viennent peuvent se relier après à des scénarios long terme donc voilà nos scénarios Enerfutur notamment qui vont jusqu'à 2050 et donc on va sortir des résultats on va travailler là-dessus de manière détaillée dans les mois qui viennent mais on a déjà quelques trucs donc je voulais vous montrer une courbe là qui répondra en partie à la question de tout à l'heure donc ça c'est sur le G20 on voit à gauche le PIB au milieu la consommation énergétique à droite les émissions de CO2 donc à gauche on voit la courbe alors je suis daltonien donc je ne vais pas vous nommer les couleurs mais bon vous voyez qu'il y a une courbe rectiligne qui était le scénario avant économique et qu'ici on voit deux hypothèses selon les deux scénarios qu'on a pris puisqu'il y a deux fois deux scénarios en fait un baisse en 2020 deux rebonds l'an prochain mais plus ou moins marqués et après avec une tendance plus ou moins forte donc il y en a un qui en gros donne une croissance qui repart à 3% comme avant donc on est en parallèle des scénarios avant alors que celle du bas part sur une croissance qui est à 2% au lieu de 3% voilà donc c'est pas énorme mais on voit bien la différence que ça fait ensuite on passe à quatre scénarios parce que là on inclut à la fois le PIB et une évolution du mix énergétique qui varie donc il y a plus ou moins en gros il y a des politiques soit où on revient à la case départ en termes du mix énergétique pas pire soit où on vraiment fait évoluer le mix énergétique de manière forte donc les deux du haut les deux du bas correspondent à ça et donc on voit qu'en termes de consommation énergétique il y a un rebond économique l'an prochain il y a un rebond de consommation énergétique mais que ce rebond n'est pas le même selon les politiques et la croissance et quand on passe au mix aux émissions de CO2 pardon on a les mêmes allures de courbe puisque le mix énergétique ne change pas énormément on décarbone pas énormément en cinq ans donc on retrouve des courbes qui se ressemblent les échelles c'est pas zéro en bas donc on voulait bien illustrer il faut veiller à ça et là on voit si on regarde les émissions que donc on a un point bas en 2020 tout le monde aimerait que ce soit que du coup 2019 soit le point haut et bien là on voit que selon les scénarios ça peut être le point haut le 2019 ou non donc on voit que dans tous les cas d'ailleurs l'an prochain on risque d'avoir un rebond des émissions plus ou moins fort donc selon un la croissance 2 ou 3% ou plutôt entre 3 et 5 de récupération et en fonction du mix énergétique donc nous on voit pas de scénario sauf si il y avait une stagnation encore économique mais on voit pas de scénario aujourd'hui où l'an prochain de nouveau les émissions baisserait et après il y a des tendances comme vous le voyez qui peuvent être assez fortes selon la croissance encore une fois et le mix énergétique qu'on applique et ce qui est intéressant par rapport à ça c'est qu'on change pas complètement la structure on fait avec ce qui est possible en termes d'évolution du mix donc on change pas complètement le parc de centrale électrique par exemple mais on voit qu'à un horizon de 5 ans entre une tendance précédente qui était celle-ci qui amenait au niveau du G20 à une hausse régulière faible des émissions mais 32 gigatonnes sur le G20 uniquement on avait un scénario Energreen qui est celui-ci où la baisse des émissions commençait à se faire sentir régulièrement où on baissait et on voit qu'entre les scénarios qu'on a il y a des scénarios qui rejoignent quasiment la courbe la courbe précédente où en gros on n'aura pas gagné grand chose il y aura juste l'impact économique mais après on reste sur des droits de parallèle où il y a des scénarios où on peut effectivement accélérer la baisse des émissions voilà donc les deux messages un la baisse des émissions de 2020 n'a pas d'impact significatif sur les tendances et elle peut être effacée rapidement ou non selon les scénarios voilà à cause ou grâce aux incertitudes nées de la crise les années qui viennent vont très probablement orienter les tendances long terme donc déjà elles peuvent amener des différences fortes mais en plus elles vont vraiment avoir un impact sur tout ce qui va se passer d'ici 2030 voilà et juste pour l'illustrer puisque ce n'est pas tout à fait les mêmes courbes sur l'Union Européenne on arrive à des résultats qui se ressemblent sauf que les tendances des missions de l'Union Européenne étaient en on va dire stable légère baisse et que voilà dans notre scénario ici il y avait une baisse assez régulière jusqu'à 2025 et que cette année donc il va y avoir une baisse forte comme évoqué donc de on était sur 12% tout à l'heure ou 13 ici et selon les scénarios on va soit remonter un peu et stabiliser soit redescendre assez vite derrière voilà j'ai un slide de conclusion avant les dernières questions pour résumer si on peut le faire ce qu'on a évoqué là premièrement 2019 une année dans la continuité des années précédentes en gros il n'y a pas de de rupture forte vers un scénario de 2 degrés il y a une bonne nouvelle là-dedans quand même qui est la stabilisation des émissions par rapport aux années précédentes grâce à une plus faible croissance économique et des gains d'efficacité un peu mieux que d'habitude surtout une baisse notable du charbon 2020 rupture forte à de nombreux niveaux donc je ne vais pas revenir là-dessus c'est ce que Bruno Lapillonne a expliqué en détail baisse inédite de la consommation énergétique impact changement du mix sur l'électricité de par l'impact des ENR et selon évidemment les évolutions des mois à venir on peut s'attendre à une baisse mondiale pour l'instant d'8,5% donc voilà et une très grande partie de cette baisse n'est liée qu'au niveau d'activité économie et transport et au mix énergétique en place et les années 2020 à 2025 ou 21 à 25 sont essentielles donc il va se jouer beaucoup de choses sur les années à venir voilà et nous du coup ça nous invite pour ceux qui ne connaissent pas bien on a une grande compétence dans l'analyse des statistiques passées ou actuelles mais on n'est pas beaucoup dans le court terme et dans les projections sur les mois qui viennent etc après on se projette vite sur le structurel à horizon long terme et donc là on est en train de vraiment essayer de combler ce court terme et de regarder et de suivre ce qui peut se passer et d'imaginer les possibles voilà nous en avons terminé du coup moi je ne vois toujours pas les questions ouverture des questions de la dernière séance de questions réponses par oral ou par écrit pour la lancer je voulais savoir s'il était imaginable d'évaluer les premiers effets donc d'ici à 2025 par exemple de la mise en place rapide du pacte vert présenté récemment par la commission européenne ou est-ce que c'est encore trop flou pour qu'on puisse évaluer les résultats alors on ne l'a pas fait mais c'est ce qu'on va faire cet été c'est ce qu'on va faire dans l'été la manière dont on modélise cela prend les politiques ça va être de regarder l'évolution des intensités ce que Bruno a fait de manière détaillée donc sur l'année 2020 on va regarder sur les années qui viennent quels peuvent être les impacts des différentes politiques à la fois sur la demande les transports le nombre de kilomètres passagers le nombre de kilomètres de frette de marchandise par exemple et après on va regarder comment le le mix énergétique qui satisfait cette demande peut évoluer pour calculer ça donc typiquement cet été on va regarder ça de manière précise sur un certain nombre de pays dont l'Union Européenne à partir de ces éléments-là Y a-t-il d'autres questions ? Visiblement vous avez été très clair Est-ce qu'on peut attendre les diapositives dans la foulée ou ce sera dans la journée ? Oui il y a un certain nombre de coquilles là que j'ai repérées que vous avez peut-être vues mais qu'on va corriger là si vous me laissez un quart d'heure mais on va vous l'envoyer sous format PDF dans l'heure qui vient dans la demi-heure ou l'heure qui vient sous ce format-là alors ce qu'on vous propose donc c'est un format PDF parfois il y a des demandes pour avoir aussi les graphes en format JPEG est-ce que c'est important ? On ne les a pas encore mais on a eu fait ça quelques fois les années précédentes est-ce que ça vous semble nécessaire et utile ? C'est intéressant pour les éditeurs de sites internet mais en principe la conversion est relativement simple Je levé la main j'ai une petite question mais je vois qu'on ne voit pas ma main alors je prends la main je ne sais pas du tout si parce que juste que vous parlez d'une évolution sur différentes années etc mais moi je m'intéresse aussi pas mal à ce qui se passe aux Etats-Unis sur le gaz de schiste et je ne sais pas si vous ne pouvez pas répondre à mes questions là-dessus questions qui sont assez simples je ne sais pas si les réponses sont assez simples on parle beaucoup de gaz de schiste alors qu'il y a aussi de l'huile de schiste puisqu'il y a beaucoup de gisements qui sont mixtes aussi je voulais savoir si vous connaissiez à peu près la proportion gaz et huile de schiste aux Etats-Unis si c'est 55 ans si c'est 90-10 ou pas et deuxième question puisqu'on parle pas mal encore une fois de ce gaz de schiste dont j'imagine d'après la réponse que m'a donnée Morgane par les QMR là en texte que la chute du prix du gaz vient notamment de l'explosion du gaz de schiste aux Etats-Unis est-ce que vous pouvez me dire à peu près quelle est la proportion ou la part on va dire des hydrocarbures de schiste américains dans la production mondiale d'hydrocarbures parce que c'est 2% 20% on en parle beaucoup mais au final j'ai aucune idée de si c'est vraiment marginal ou si c'est quelque chose d'important C'est Morgane par rapport à la dernière question je pense que oui on peut donner des chiffres alors je ne les ai peut-être pas là tout de suite mais en distinguant aussi de ce qui est peut-être échangé sur les marchés internationaux et de ce qui est consommé de façon domestique je pense que c'est quelque chose d'important à prendre en compte donc ça oui on peut avoir des données là-dessus sur sur les niveaux de la part dans les échanges internationaux ce qui est exporté c'est des choses qu'on a voilà si jamais par mail vous m'envoyez un petit truc pour me rappeler quand vous avez ça si vous avez ça ce sera avec plaisir il y a-t-il d'autres questions d'ailleurs Valérie je ne sais on va envoyer le document je ne sais pas sinon on a toutes les adresses mail des participants parce qu'il y en a qui se sont inscrits directement dont on a les mails et d'autres ça doit être toi qui était assez complète nous semble-t-il ce matin oui mais il n'y a pas on va regarder on va se débrouiller pour diffuser ça en tout cas je pourrais mettre sur le site internet de la JE ok merci est-ce que sur le contenu il y a d'autres questions ou remarques une fois deux fois trois fois visiblement vous avez satisfait les appétits de chacun et de chacune merci beaucoup et bien merci à tous merci à tous et donc pour celles et ceux qui sont encore en ligne je vous rappelle les deux prochains rendez-vous Zoom de la JE qui sont les 10 avec l'ICN pour parler des aires maritimes protégées notamment et le 11 pour parler avec des gens de la commission notamment mais pas que de la politique nouvelle politique agricole et forestière de la commission européenne merci à toutes et à tous et à bientôt qui sont les 10 et à tous qui sont les 10 et à tous qui sont les 10